et bienvenue sur le podcast de la belle carte j'espère que vous allez bien comment tu vas toi petit fou ça ou le petit fou j'adore j'ai changé l'introduction ça va très très bien je me suis dit c'est le podcast on est fou fou je pense que ça a plus cliqué grâce à cette appellation dites nous si cette introduction vous sied un petit peu plus on se retrouve pour le podcast bimensuel qui parle de l'actualité de magic et de magic arena au global plutôt pauvre ouais c'est pas une grosse actualité mais t'inquiète nous on va on va englober le tout on va essayer d'enrichir l'actualité de nos débats et vous avez donc la deuxième partie du podcast qui traitera de l'actualité multi tcg qui elle est un peu plus riche et ça se passe directement sur la chaîne tv vous avez le lien dans la description pour nous rejoindre quand vous avez fini ce podcast là vous basculez sur l'autre exact n'hésitez pas à faire la bascule ben oui bien évidemment au programme on en profite aussi pour vous rappeler c'est le petit instant promo on est à la belle carte regardez il y a des boosters là partout là il y a même du petit outlaw au moment où vous écoutez ce podcast là vous prenez votre téléphone vous allez sur vote si jamais vous créez votre compte pour la première fois code la belle carte vous avez 10 euros offerts sur votre premier achat et on est en train de vendre des produits outlaw en ce moment même du booster collector du play booster vous venez vous cliquez vous passez la soirée avec nous ça peut être très sympathique ça peut être un régal je pense que ça va être un délice je pense que ça va être un délice au programme tu le disais premières impressions sur outlaw on va parler un petit peu des spoilers de ton ressenti du limité et nous nos ressentis du construit on a tourné des vidéos ce matin c'était délicieux on parlera des événements en boutique notamment l'accent mis sur les standards showdown most wanted qu'est ce que c'est que cette initiative qu'est ce que c'est que ça pour réintroduire des gens en boutique on vous expliquera un petit peu quel est le principe on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté des secrets l'air on en avait parlé dans un précédent podcast une nouvelle formule sur les secrets l'air maintenant à l'usage on va regarder un petit peu ce qu'il en est et enfin on vous parlera du pro tour à outlaw qui arrive dans une semaine dans une semaine dans une semaine une semaine tout le monde écouter ce podcast voilà donc mettez votre appel rappel une semaine plaisir ouais ça va être délicieux ça sera évidemment casté en direct chez valet pl c'est nous mais on vous tiendra au courant de ce qui se passe un petit peu pendant ce ce pro tour oui petit jeu pour finir évidemment petit quiz je vois ce que j'ai déjà fait alors c'est pas les mêmes questions évidemment sinon c'est con et que je vais sûrement faire à chaque sortie d'extension voilà c'est non pas petit quick qui est la youtubeuse l'orkana effectivement mais ça ressemble et non pas gros quick non plus qui est youtubeur l'orkano non qui est la mascotte de quick ah oui d'accord ok le gros quick je l'avais pas ok on commence par les premières impressions outlaw déjà les spoilers nous on a oui plutôt une saison de spoiler qui était assez hypante ouais plus que ce qu'on avait sur mkm on avait déjà pas mal de cartes qui sortait un peu du lot pas mal de cartes autour desquelles deck buildé du coup en termes de théorie crafting savoir quoi quoi préparer comme deck et tout c'était assez hypant je pense que ceux qui ont regardé les vidéos spoilers et les tops vous savez qu'on est plutôt chaud sur sur l'extension ouais qu'est ce que tu en as pensé toi au delà de ça sur les spoilers justement des spoilers parce qu'entre temps on a fait la paix et les petits temps de jeu vidéo je trouvais ouais qu'effectivement c'était très cool ce qui était proposé parce que ouais le on a fini sur les spoilers après je crois le dernier podcast non je sais plus c'est possible c'est possible qu'on avait fait que la première partie des spoilers avec à l'époque du premier podcast on a fait la deuxième partie la première était déjà sympa et la deuxième partie a fini de nous riper en fait ouais beaucoup de stats un espèce de power creep mais j'ai l'impression que c'est du power creep de les cartes sont meilleures parce qu'en fait les cartes intermédiaires pas ouf comme on a l'habitude de voir ouais elle sert à rien donc juste elle dégage il y en a quand même certaines qui sont là qui vont marcher en limité etc mais la grande majorité des cartes à défaut d'être joué en standard sont jouables en standard oui oui comme un truc comme bonny pal par exemple le gros oui c'est une le gros bœuf c'est une bonne carte quand même elle serait peut-être pas joué la cow-boy qui fait un gros bœuf si c'est pas joué c'est des problèmes d'engonnage de méta mais c'est pas un problème de cartes la carte est très bonne et large potentiel même plus loin tu sens un peu plus que sur d'autres extensions la philosophie du nouveau standard de les cartes qui sont puissantes c'est des cartes autour desquelles on a envie de builder et donc du coup qu'ils vont créer des nouveaux decks qui vont venir se mettre dans l'écosystème du standard plutôt que des cartes génériques fortes qui vont être rajoutées dans des decks je trouve pas qu'il y ait spécialement beaucoup de cartes qui vont se rajouter à raffine c'est déjà très stack quoi je trouve pas qu'il y ait spécialement beaucoup de bonnes cartes qui sont des decks mid range donc qui peuvent accueillir des staples génériques je trouve pas qu'il y ait énormément de cartes qui vont se rajouter à golgari par contre il y a énormément de cartes qui me donnent envie de tester des nouveaux decks avec dos crime naya mid ramp des murs au co terreur et compagnie des nouveaux decks agressifs notamment des bases gruel spell qui pour le coup existaient déjà mais qui viennent être renforcées pour vraiment faire partie du metagame donc j'ai l'impression qu'ils arrivent encore une fois à avoir cet équilibre de on renforce pas les decks déjà fort par contre on vous introduit de nouveaux decks qui potentiellement peuvent se mettre à l'équilibre mais c'est le mieux ça et tu as quand même une petite carte à part pour les c'est ce qui nous avait vendu comme philosophie oui c'est ça à part pour les decks comme raffine mais là c'est des decks très stack tu as quand même des petites cartes que tu peux rentrer à droite à gauche dans certains decks mais pas dans les meilleurs ils ont fait en sorte que ça rentre pas dans ce qui est déjà identifié comme le tien il n'y a presque rien qui va rentrer dans raffine et cinq séries et cinq séries et cinq séries en cinq séries tu dois avoir peut-être du petit side des trucs comme ça là j'ai pas en tête mais en tout cas tu n'as rien qui va faire exploser le deck en termes de l'essence supplémentaire quoi ouais c'est vrai et ça ça me va en soi mais il y a un une comment s'appelle une carte que j'ai joué en limité je me demandais ce n'était pas mieux que topier c'est un truc qui calme impétuosité et tu peux pour trois aller chercher un désert ou un land de base le mettre en jeu mais si c'est un land de base c'est dégagé moi pour trois et pour deux manas et trois manas donc 50 ou tu crées une xx non tu crées une xx x étant le nombre de terrain que tu as et tu peux faire les deux donc pour six tu peux aller chercher un terrain et faire une grosse bête et je me demandais si on préférait pas ça topier parce que tu as l'opportunité d'aller chercher des landes dégagées pour faire d'autres trucs je sais pas parce que topier sert pas à grand pas à grand chose avant le tour 7 enfin le 7 manas en fait la faiblesse de cinq séries rampes c'est aussi de perdre sur le bord de l'agression et topier il bloque bien au bout d'un moment il bloque vite bien quoi ouais tu es là et que tu vas aller mettre tes derniers points il ya topier qui bloque casse un peu les couilles je sais pas je suis pas persuadé en tout cas que les decks qui profitent le plus d'outlots ce soit les decks déterminants du format actuellement non c'est clair plutôt l'impression qu'on va chercher d'autres trucs et justement dans ces autres trucs c'est le moment où on débriefe un petit peu nous ce qu'on a vu en construit il ya pas mal de trucs stylés tu nous parleras un petit peu après toi du limité sur le construit on a vu des trucs fous déjà la mécanique crime a l'air grave cool ouais bah ça c'est typiquement l'exemple de on va en fait c'est une mécanique c'est des règles de magic commettre un crime on le fait par rebond déjà c'est une récompense pour faire ce que tu faisais déjà de base exactement donc ça c'est des mécaniques sont très bien c'est à dire en fait presque comme si le fait de cibler quelque chose adversaire maintenant ça s'appelle un crime c'est comme si on mettait le nom sur quelque chose tu vois le fait que par exemple une bête ne s'engage pas pour attaquer et bien au moment ils ont donné un nom c'était la vigilance et j'ai l'impression que c'est un peu ça alors ça va rester un mot clé crime quand même de l'extension outlaw mais au final on va quand même dans toutes les autres extensions par la suite toutes les extensions de l'histoire de magic commettre des crimes on va commettre des crimes pas l'effet bénéfique de le faire c'est ça c'est des bonnes idées design depuis plus de 20 piges et tu le savais pas perpétuité après c'était pas identifié comme étant un crime avant c'était légal donc on va pas venir te chercher pour les crimes commis dans le passé quoi en tout cas il n'y a pas de ce pas rétroactif mais tu vas continuer à en commettre c'est le problème arrêtez moi et surtout je vais pas être coupable et surtout avec outlaw surtout encore plus envie de commettre des crimes et typiquement on a testé ragdos crime alors pas une version agressive comme on l'a fait pour le la version plus mid la version ap là une version mid range avec des bonnes cartes notamment des gisela avec le petit enchantement légendaire tiny bones qui permet entre guillemets de rajouter des cartes derrière légendaire dans ton deck et moi trigger le crime à chaque fois c'était trop bien et en venant la tourner le podcast dans la voiture j'ai réfléchi la machine ça tourne la machine on va foutre marchesa dedans et on va jouer gris 6 pour piocher des cartes en plus c'est une carte légendaire donc ça trigger avec moi était légendaire et en plus du coup tu es reward à commettre des crimes ça marche on peut se placer bleu juste pour elle en plus exactement ou alors aussi pour avoir des contre-sorts si jamais tu en as besoin ouais ok pourquoi pas franchement délicieux donc ça c'est une des premières mécaniques qui nous a grave hypé et un moyen de pas mal tisser autour les autres mécaniques qui sont hypantes et qui pour une fois ont l'air d'être assez poussé c'est toutes les mécaniques spell que ça soit en gru l'antémur ou en isette bah tu arrives dans un format où tu as beaucoup d'autres spells tu as sont à disposition ouais donc tu peux un peu faire ta popote et trouver des trucs bien il ya tellement à bouffer que tu as des sensations un peu modernes pionnières sur ces plans de jeu qui marchent jamais en standard à la base c'est vrai donc ça c'est pas mal il faudra creuser de ce côté là et dernière mécanique c'est plutôt les bases rampes avec terreur d'épic ouais ouais mais après ça c'est pas enfin je dirais pas que c'est de nouvelles mécaniques c'est plutôt genre c'est des bonnes cartes qui s'assemblent bien quoi ouais ouais mais c'est les premiers decks vers lesquels on va se pencher c'est je pense les decks crime les decks spell ou les decks rampes avec terreur d'épic ça c'est la face émergée les bulles d'entre guillemets que les gens ont identifié le plus facilement après il y a toute la face cachée que vous découvrirez au proto à haute l'eau quoi exactement parce que les pros ils vont garder leur tech pour eux tu as tous les decks avec ragdose join up aussi qui sont assez hypants il y a des combos ragdose join up il y a des decks combo avec ragdose join up il y a des decks combo avec guillemets franchement ça fait belle lurette que j'ai pas vu une extension standard qui arrive et qui crée autant d'effervescence dans les possibilités de build bah surtout je le rappelle encore une fois il y a jamais eu autant d'extensions en standard en plus là c'est officiellement le plus gros format standard jamais créé donc 12 extensions et le fait qu'une extension arrive sans être identifié comme étant broken ou quoi parce que c'est pas eldraine premier du nom juste ça rajoute de nouvelles choses c'est ça qui est trop fort c'est très bien joué de leur part à wizard gg pour ça ils font plein de trucs cax mais ça au moins ils le font très bien et on va voir si au final les nouveaux decks nouvelle synergie ça bat des raffines ça bat des c'est raffine contre 5c et dimer tempo bon c'est un échec je crois vraiment pas ça restera quand même tiers parce que en fait c'est un peu comme en décès ça n'est pas vraiment attaquable ça peut perdre des games évidemment mais ça propose des bonnes bêtes les meilleures interactions du format juste à main à base des fois est un peu tricky t'as pas moyen d'empêcher le plan de jeu de raffine d'exister tu peux juste par contre faire des choses plus fortes que lui et donc les decks qui vont se battre contre raffine tu vois c'est des decks comme rampe et compagnie tous les decks qui sont plus à vocation disruptive ou interactive sont pas des decks qui marchent bien contre raffine en soi ouais c'est vrai donc à voir en tout cas vraiment vraiment pas mal à y prendre là où je trouvais que carlove manor avait plutôt l'opposé de dire on prend des cartes isolées qui sont des bonnes cartes de magic ouais mais sans créer beaucoup de nouveaux decks build ouais tu avais l'impression que c'était une extension de limité presque de limiter et qu'allait piocher des cartes puissantes pour les rajouter dans le standard voire même dans d'autres extensions on a vu ce que ça fait que l'inlay d'ailleurs son format limité était hyper deep des dire même de giroc il disait je l'aime bien parce qu'il il est profond il ya des trucs à faire et je l'aime pas parce que j'ai du mal à le comprendre ok genre et quand c'est quelqu'un comme giroc qui le dit tu te dis ah ouais c'est vraiment ils ont créé un super format quoi et tu as carrément eu un changement de pensée entre le pro tour en pionnière où boros agro était genre le deck to beat en limité et finalement nous quand on a casté l'arena championship les gens ils étaient sur soupe splash bombe et c'était genre identifié comme ce qu'il fallait faire et ça marche bien et c'était fou que tu puisses avoir une conclusion qui t'amène sur boros agro et une conclusion un mois plus tard qui t'emmène sur 5 c 5 c bombois ouais bah c'est plus facile à tu es aussi ouais je vais naturellement drafter que des bonnes cartes dans tes premiers pics et si t'es assez de fixe dans un groupe de joueurs pro c'était plus simple ouais de prendre tout ce qui vient ouais parce que l'aide dans le bon siège de boros c'était assez intéressant et du coup pour faire la transition toi tu as pu tester hier soir le limité notamment en stream vous avez la vod qui est sur la chaîne tv si jamais ça vous intéresse de regarder vous avez la première qui est sortie la deuxième qui va pas tarder dans le week-end qu'est ce que qu'est ce que tu en as alors j'ai pas spoilé pour ceux qui veulent voir les redifs mais le limité franchement alors j'ai fait que du draft j'ai pas fait de paquet scellé les ap sont déjà passés en fait vu que maintenant j'ai accès aux jeux une fois qu'il y a déjà les ap ouais le cellé je trouve ça moins intéressant ok et puis c'est pas un format que j'affectionne particulièrement surtout qu'avec le nouvelle nouvelle dynamique de play booster donc là c'est la deuxième extension qui les utilise on va pouvoir en parler un peu le cellé c'est particulièrement bizarre je sais pas si tu as vu passer le tweet de rofellos j'ai pas vu passer que le tweet de rofellos j'ai vu aussi d'autres personnes se plaindre du fait que autant le draft est totalement équilibré avec le play booster autant le cellé pâtit pas mal du nombre de rares et mythiques que tu ouvres tes poules tu as plus ou moins de chance et il y a des écarts de quelqu'un qui ouvre juste cette rare et quelqu'un quand rofellos je crois qu'il ouvre 11 ou 12 et alors il y avait beaucoup de multicolores donc il peut pas forcément tout jouer surtout t'as pas ton fixing tu draft pas c'est dur mais si t'as le pool qui permet de jouer beaucoup de tes rares ou que tes rares sont naturellement concentrés en tes couleurs oui ça va être difficile de mitiger ça avec un gros niveau de jeu avec un switch de deck comme c'était le cas avant on a l'impression qu'on a rendu le cellé un peu plus entertainment les nouveaux ils arrivent ils ouvrent plein de rares ils jouent leurs rares et ça fait des gros effets et compagnie mais qui perd un peu l'aspect très compétitif que pour avoir le cellé avant c'est ça après attention c'est des retours sur un week-end mais c'est avec le sentiment et on a un truc qui est plus spectaculaire plus polarisé mais du coup moins rewardant pour les bons joueurs ouais en fait il ya le côté c'est les j'ai l'impression que c'est un format vraiment pour l'avant-première tu as plus de rares tu découvres des trucs qu'il se passe des dingueries c'est cool c'est pas mieux pour les nouveaux moi je trouve ça bien mais en boucle qu'on par les grinders je trouve ça bien le problème c'est que le cellé c'est encore un format très compétitif notamment sur arena et du coup ben c'est un peu dommage quoi ça ou le draft pas de problème tes aréna week-end par exemple ouais un peu gênant c'est ça et ils les font beaucoup en cd alors c'est bien parce que les gens n'ont pas besoin d'avoir de collection je peux créer ton compte aréna tu mets tes sous pour payer ton inscription comme tu fais un tournoi et ça c'est bien mais j'avoue que les playboosters ça inclut un peu ça après c'est pas un débutant qui va battre un pro parce qu'il a ouvert plein de bonnes cartes mais ça va l'aider de fous si tu enchaînes au code en terreur d'épic franchement tu as beau affronter giroc tu vas gagner quoi ouais à moins que lui ok il est vraiment vaillou très très haut tous les antibet les contres sort et compagnie mais si vraiment c'est avalanche le staple mais mais genre tu peux juste avoir un pool avec pas beaucoup de gestion en plus ne serait-ce que ça même si c'est des communion co et là du coup je veux pas rentrer dans la théorie parce que c'est un truc qui a mis des années des années à se déconstruire de le scellé c'est que de la chatte ouais si tu as un meilleur pool tu gagnes non mais là le scellé il est modifié donc forcément voilà mais je veux pas c'est des conclusions qu'on a tiré au préalable sur le scellé avant qui finalement ont été déconstruites au fil des années peut-être que là on retire des conclusions hâtives et que finalement c'est les mêmes joueurs à la fin qui arriveront au bout ça on va vite le savoir le fait est que il ya forcément plus de rares qu'avant et de mythiques dans tes poules et c'est pas lissé cette façon aléatoire donc ça c'est un fait il ya des gens qui ouvrent 12 rares mythiques des gens qu'on ouvre 7 ouais mais est ce que si le 7 est bien designé tu peux pas juste contrebalancer ça par le fait d'avoir designé un bon deck avec des bonnes sorties d'avoir créé deux archétypes et de pouvoir les switcher pour prendre une surprise est ce que juste l'écrasement des bombes fait que tu peux toujours mais voilà le problème c'est le la puissance de tes rares parce que les mythiques même si tu en as quasiment dans chaque poule ça dépend ce que tout soit mais les rares comme je t'en parlais le sphinx je vous spoil une game je me prends sphinx fin de tour pour quatre manas une 5-3 défense hispanique vol je perds je ne peux pas la gérer il fait en sorte que peut-être que j'aurais pu mieux jouer ou quoi mais en tout cas j'ai pas de quoi la bloquer j'ai pas de quoi trade et c'est quelques coups et je meurs et je suis en mode bah ouais mais après c'est à moi de mettre la pression tu vas me dire mais tour quatre quoi tu les pris en draft et finalement en draft nous on a eu des époques de draft qui n'étaient pas horribles oui là c'est sur une game de draft mais je me dis en scellé ça a plus de chances d'arriver parce que tu as plus de rares c'est le nombre moi qui me pose problème si tant est qu'il devait y avoir un problème donc je sais pas en tout cas s'il y a trop de design comme ça en fait c'est un problème les retours twitter ont l'air de mais tu sais twitter c'est quand même comme ça les gens gens qui n'aiment pas ils en parlent instantanément ils ont pas forcément le loisir et le recul d'avoir fait un nombre de games un échantillon assez parce que tu vois tous les mecs qui sont fait snowball à coups de mythique sur mythique sur mythique ils vont le poster sur twitter tous les gars qui ont fait une ap régue où ils ont fait leur petit 3-0 en ayant un pack normal ils viennent pas le dire donc est-ce qu'on voit pas tous les effets un petit peu vitrine de le mec qui s'est pris rare dans rare dans mythique est-ce que ça crée pas entre guillemets une espèce de pensée commune alors qu'au final de toute façon c'est simple va y avoir les premiers régionaux donc les lms qui certains seront jouant en scellé tu vas avoir aussi les week-end d'aréna qui seront aussi joué en scellé là tu aurais un retour plus plus appuyé là dessus mais c'est vrai qu'en tout cas ça peut laisser penser que autant ils ont bien équilibré le draft autant peut-être que le scellé il pâtit du play booster il ya le play booster et encore plus avec outlaw et le big score il ya le big score donc c'est à dire que tu as ta rare potentiel tata dans ton booster tu as le slot foil le slot de cartes genre le truc journal là tu sais prosperity machin là ça tu peux avoir plusieurs un une à la place de tes zones co et tu as le big score tu peux ouvrir des boosters je crois que c'est quand même quatre rares maximum mais nous on le voyait sur les soirs évents quand on faisait la règle du cochon d'or où on comptait le nombre de hits tu as des mecs qui faisait six points et d'autres qui faisait 16 points et ben imagine le gars qui a fait 16 points il joue avec les boosters qu'il a ouverts il est forcément bien mieux loti que le mec qui en avait fait 6 c'est ça après si ces cartes sont mal réparties dans le réseau son booster bah c'est ok du coup tu troques une rare ou une mythique forte contre un pool synergique mais c'est pas tout le temps comme ça quoi donc à voir petite tension sur le scellé avec les plus boosters à voir et par contre le draft parlons en le draft délicieux j'ai l'impression qu'il ya pas mal d'archétypes jouables différents pour le coup golgari n'est pas nul en tout cas au début du format moi je trouve qu'il est assez sympa j'ai vraiment fait que deux draps j'ai vu assez peu de contenu donc je peux pas vous donner de conclusion mais je trouve le format assez intéressant tu peux très bien te battre en draft du coup contre les bombes de ton adversaire avec les tiennes c'est assez rare de pas en avoir c'est assez dur de pas en avoir au moins une il ya des le niveau des communes notamment des zones co est assez élevé notamment une une co grule c'est une 4 2 pour 3 quand tu attaques avec une bête qui a 4 de force ou plus tu crées un trésor engagé et tu peux payer non je crée un trésor dégagé et elle se compte elle même et elle se compte elle même et tu peux payer deux sacrifier un trésor mettre un où tu veux ok c'est pas mal et c'est une une co et le niveau de tes zones co notamment bicolore il est assez élevé donc genre j'ai pu jouer avec cette carte là tu fais des trucs quoi ok tu fais des trucs bien vénères et du coup tu as le sentiment de ah les communes une co ça sert à rien de les faire naze comme ils font souvent il ya un power level plus élevé tu peux faire des trucs plus synergique tu vas te battre en fait avec certaines zones co contre des rares quoi et ça c'est cool c'est malin parce que si jamais tu augmentes le pool de rares et de mythiques et que du coup ça a variance à fond entre guillemets ton jeu mais si tu montes aussi le power level des unko et des communes et du coup tu mitiges un peu plus le power level des rares et des mythiques il ya un rush stein aussi je sais pas si tu te rappelles ce qu'il fait c'est une unko aussi ah non c'est ce que fait le vieux rush stein le nouveau ok rush stein l'honnête je crois il s'appelle c'est 3 2 pour 3 en golgari quand il arrive en jeu tu reprends un permanent de une créature de ton cimetière dans ta main que je crois que c'est que créature ouais et les sortes de créatures que tu lances coûte un de moins ok c'est une une co quoi et ça te permet de ramper avec lui permet de ramper de reprendre un truc que tu as trade ou quoi ou de reprendre un spoiler potentiellement genre quand tu as du power level comme ça sur des zones co t'es bien quoi c'est une carte de cube ton ouais clairement en plus c'est 3 2 pour 3 ça met des patates oui c'est une bonne c'est humain et psychagogue donc ça trigger ou c'est humain mercenaire je sais plus ça trigger en tout cas outlaw c'est genre le set est vachement bien designé bien pensé il ya un bon power level il ya juste des trois quarts des fois tu fais à bomba comme sphinx je me suis pris fin je fais bon ben j'ai perdu ok c'est bon game que tu as le droit de perdre on reste pas voilà au final c'est pas très grave mais c'est vrai que à part ça et en plus moi j'ai joué en bo1 parce que quand une extension sort je préfère faire du bo1 comme ça je vois plein d'adversaires et je vois plein de dac différents joueurs entertainment en fait en plus ouais donc donc ça c'est cool et au global bas de ce que j'ai vu par ci par là les gens ont l'air d'apprécier le set et de trouver que c'est un très bon set en limité en tout cas et au global même en construit ils ont très hâte de voir les ce qui se prépare ce que les pro prépare notamment façon on le dit régulièrement wizard il chie dans la colle à plein d'égard transparence marketing mais par contre communication communication en termes de game design pur et dur ça fait combien de temps qu'on a eu pas eu un mauvais set de limité en termes de game design encore magic actuellement c'est ce qui se passe c'est cool quand tu joues pur et dur il y en a qui était moins bon que d'autres mais ça fait belle lurette que t'as pas eu un truc qui était pas bon genre comme xalan promet du nom ouais 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 franchement c'est 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 ils sont assez chauds là dessus donc très fort préservons ce qui est encore préservable ouais de ouf ça ça plutôt c'est cool donc oui outlaw très bien et ben ça fait plaisir en tout cas le construit il est très hypant et d'après ce que tu me dis le draft il est plutôt sympa pour l'instant ouais attention c'est vrai que quand tu commences et que ça se passe bien tes sessions c'est plus c'est plus cool mais j'ai pu faire une stratégie en splashant ça moi les formats où je peux jouer plusieurs couleurs j'adore et j'ai joué un autre draft que vous allez voir bientôt je crois qu'il n'est pas sorti si vous regardez si vous écoutez ce podcast le vendredi où j'ai pu jouer quatre couleurs bombe et genre aucune galère j'ai même trop fixé limite mon deck par rapport à ce que ce qu'il fallait et très kiffant de jouer ça quoi bon pas très gracieux évidemment mais très kiffant de toute façon on vous en reparlera probablement dans le prochain podcast savoir un petit peu ce qu'il en est finalement des retours avec un échantillon plus important deuxième qui sera après le retour oui ça sera après le retour donc on aura déjà les conclusions des pros et puis plutôt tu auras un volume de game supplémentaire limité et moi on construit je pourrais vous dire un petit peu tout ce que j'ai pu explorer la deuxième chose dont on voulait parler aujourd'hui c'est les événements boutique notamment les standards showdown showdown most wanted qu'est ce que c'est que cet événement là dédié de wizard of the coast il y a un article qui est sorti pour présenter le concept c'est un événement qui vise à diriger un maximum de monde directement vers les shops wpn pour faire du standard alors le concept entre guillemets c'est d'inciter les gens à venir jouer en standard parce qu'on sait que malheureusement magic a mis un petit peu peu délaissé du plomb dans l'aile dans standard ils essayent autant que faire se peut maintenant de le remettre un peu en avant et là en gros le standard showdown most fontid c'est on invite des créateurs de contenu à se rendre à se rendre dans leur shop wpn en ayant une espèce d'avis de recherche et donc du coup en incitant à la communauté à venir se battre contre toi pour leur donner des rewards en fonction de du résultat qu'ils font contre toi en soit l'événement il est plutôt sympathique nous avec pl on a été invités on nous a proposé mais il faut venir à plusieurs événements ce qui pour nous était très compliqué au mois d'avril parce qu'on a plusieurs déplacements ouais donc on n'a pas pu on n'a pas pu le mettre en place mais dans l'idée je trouve que l'initiative elle est cool ouais après maintenant pour les boutiques ça fait des années que wizard of the coast leur chie un peu dans la colle en revendant sur amazon en délaissant les boutiques en donnant plus de dotation et en incitant plus les gens à venir en standard et qu'un promo est ce que est ce que est ce que cet événement là va faire revenir des gens en boutique pour jouer en standard et surtout est ce que les boutiques parce qu'elles sont pas obligés d'accepter veulent jouer le jeu parce qu'elles veulent jouer le jeu parce que les boutiques maintenant elles font des fnm en duel commandeur en commandeur multi elles ont je t'ai dit une connerie 30 joueurs sur leur cana 20 joueurs sont en duel commandeur ouais tu n'as pas envie de ce qu'elles veulent faire une soirée à 8 joueurs en standard tu vois pas forcément donc est ce que ça va être une réussite moi j'encourage que wizard of the coast je souhaite que ça le soit j'encourage que wizard of the coast essaye de remettre le standard sur le devant de la scène ça m'a l'air ça m'a l'air un peu léger tu vois ça m'a l'air un peu léger en vrai donner des dotations faites des cartes promotionnelles mais un peu ouais mais j'en parlais avec avec un lgs là récemment et c'est vrai que les cartes promo on avait la même conclusion tous les deux c'était en fait on va pas faire l'event on va l'acheter après donc en fait la carte promo malheureusement là où ça marchait avant et tout bah aujourd'hui tu peux pas y participer bah tu vas acheter ta carte promo après et bah dans ce cas tu mets une carte promo qui a qui a de la valeur tu fais une carte promo exclusive moi je suis pas très très fan mais à un moment il faut sortir il avait fait un peu tu vois il y avait dark confident play-in par exemple ouais ça c'est cool ça c'est cool ouais effectivement ça tu peux quand même acheter après ça vaut par contre très cher mais je sais pas ce qu'il faut pour remotiver les gens pour y aller tu vois même moi en tant que joueur je me dis pourtant je suis curieux j'aime bien standard c'est juste que j'ai pas la collection là mais qu'est ce qu'il faudrait l'organa store championship stitch foil enchanté je peux t'assurer que les gens ils vont aller en boutique mais à magic je sais pas si j'irais tu vois en fait bah si ta promo c'était une texture et foil d'une carte staple franchement tu te motiverais peut-être un peu plus en tout cas je dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais ne rien faire de toute façon ça aide pas oui oui bien sûr et le concept de faites une place dans votre boutique au standard showdown et si vous avez des créateurs de contenu dans votre ville faites les venir tu sais pas si ça suffit tu vois ouais en tout cas remotiver pousser le format c'est une bonne chose mais est-ce que ça suffit à tu le vois les lgs ils le disent mais moi moi j'ai plus que des joueurs de commandeur mais en même temps quand tu mets en avant à fond tout le coup tout le temps tout le commandeur tous les produits commandeurs dès qu'il ya une sortie d'extension peu importe le format tu as des produits commandeurs associés et le commandeur ben ça se joue alors ça vous pouvez le jouer en boutique évidemment mais la très grande majorité genre 95% des gens ils le jouent quasi uniquement chez eux enfin chez eux chez les copains et tout au bar pour certains enfin n'importe du coup effectivement tu dis aux gens regarde tu peux jouer au commandeur peut jouer avec tes potes peut jouer chez toi tu peux jouer avec des gens qui jouent pas trop ah bah il aime fallout ton pote bah il achète le produit fallout il joue avec toi ah trop bien mais du coup la boutique à la boutique tu vas juste acheter produits et encore quand même pas tu peux acheter sur amazon maintenant voilà voilà ou alors tu veux pas te déplacer tu achète sur amazon ok ou alors sur des boutiques mais qui ont un site internet qui permettent sur complé tu vois mais au final même si ça fait vivre plein par exemple quand tu achètes leurs produits chez eux ça fait pas vivre leurs événements ça fait pas venir les gens donc je sais pas trop ce qu'il faut pour remanier je pense qu'il faut la com des trucs agressifs genre en mode presque la propagande tu vois oh regardez comme le standard c'est bien avec tout pendant longtemps et au bout d'un moment les gens se disent c'est vrai que le standard c'était bien franchement actuellement une bonne extension et un bon protour ça peut être peut-être plus efficace qu'un standard showdown m'en sentit ouais et quand même c'est pas une mauvaise initiative ça peut ne pas suffire et je suis sûr que c'est le genre de concept je sais pas si ça applique je pense que ça applique aussi aux états unis je pense que ça marchera vachement mieux aux états unis qu'en france parce que déjà parce que c'est des cow-boys déjà parce qu'ils ont des flingues ils connaissent quoi je veux dire parce qu'il y a le ils ont ils ont sorti les chiffres du standard wizard of the coast où il disait qu'entre guillemets le standard redevenait un petit peu intéressant qu'il y avait plus de joueurs en boutique c'est pas du tout un constat qu'on a en france parce que nous dans les commentaires les gens nous disaient ah bon le standard il revient parce que moi dans ma boutique il n'y en a pas des gérants de lgs qui nous disaient bon nous on fait pas de standard donc à mon avis les chiffres que sort wizard c'est vraiment pour le japon qui n'ont jamais arrêté de faire du standard et pour les états unis et tu sais pourquoi parce que aux états unis si tu veux faire du 1v1 vraiment du magic compétitif ouais bah du coup tu fais du standard tu fais pas du commander multi en france je pense que ce qui baisse tout et en même temps bah c'est cool pour ceux t'as le duel commander c'est les gens ils font du duel commander en fait les gens qui font du 1v1 en france ils font plus de standard ils font du duel commander et bah c'est bien pour le duel commander ouais mais c'est pas ouf pour l'écosystème wizard of the coast quoi ouais c'est vrai donc pareil interrogation sur cet événement là on verra je crois que ça va se découler pendant tout le mois d'avril voire un peu début mai avril jusqu'au début mai donc on verra un petit peu ce que ça donne sur la fréquentation je pense que il devrait alors j'ai des idées comme ça mais il devrait essayer d'axer le truc pour le standard sur deux axes podcast malheureusement de quoi il devrait mais ils écouteront pas ils écouteront pas mais je le dis comme ça comme les gens dans les commentaires pour dire ah ouais c'est vrai ce serait bien d'avoir et un axe pour les nouveaux joueurs pour les faire venir jouer en standard donc je sais pas trop mais des events un peu débutant friendly ou pas débutant standard friendly ou ils le font jamais mais genre où tu un peu comme notre lgs en faisait genre t'as le droit qu'à deux exemplaires de chaque parce que du coup souvent t'as pas quatre exemplaires si tu fais du multi ou quoi mais t'as souvent des doublons si tu ouvres des boosters et tout mais là tu fais venir que des nouveaux joueurs eux ils veulent aussi faire revenir les gens en standard c'est ça c'est l'axe pour les faire venir en mode les nouveaux joueurs ceux qui n'ont jamais connu le standard en gros enfin jamais en boutique et une autre vague très old school vraiment magic des années donc ben quand ça a apparu 93 jusqu'à 2010 dirait de des vieilles affiches des vieilles photos de standard de l'époque et tout pour justement remotiver en mode venez retrouver vos sensations d'avant et tout et j'avoue que moi tu mets genre ben la finale qu'on a commenté l'autre fois de Canes of Tarkir tu vois je vois ça je me dis j'ai envie de monter un deck d'aller en standard quoi c'est marrant que tu dis ça et ça me deux axes différents ça me frappe comme une épiphanie de en fait le standard actuel ne hype tellement pas les gens que ceux qui aiment le standard parlent des standards d'avant je regarde notamment je regarde notamment Mangucci sur twitter et il remonte les decks iconiques des standards précédents on l'avait vu monter le deck notamment jessky de Sean McLaren il a monté un ancien deck moderne pod de je sais plus de lsv je crois et oui et en fait il remonte des vieux standards pour jouer en standard ouais alors qu'en fait gros il y a un super format standard il y a un super format standard actuellement et j'en veux pas Mangucci parce qu'il fait toujours des postes giga cool il fait vivre l'histoire de magic un passionné j'ai vu le jessky de Sean McLaren il me dit oh putain trop bien oh on faisait rien avant le tour 3 à cause d'état plan génial genre le standard c'est un truc du passé ah ouais c'est plus le format actuel c'est un truc du passé bah ouais et c'était criant de voir des trucs comme ça quoi mais c'est pour ça hein genre si tu genre bah des gens comme Mangucci même comme nous en vrai on fait du magic arena mais on aurait les moyens de nous on fait du standard de faire du rémo et tout comme ça oui mais on le fait sur arena ah ouais ouais tu vois le de donner un peu plus envie aux gens avec des trucs comme ça tu contactes les créateurs de contenu tu tu mets une équipe de com sur le coup et tu tu donnes envie en genre ceux qu'ont connu ah ouais j'aimerais bien reconnaître et ceux qu'ont pas connu aussi ils pourraient se dire ah ouais ça avait l'air stylé peut-être à l'époque tu faisais ça et tout ouais c'est un peu les vieux e-books qui te disent mais tu sais nous on avait pas de sideboard moi je mettais 15 montagnes et je faisais genre j'avais un side et j'en avais pas je savais pas ce que c'était le sideboard tu vois et tu te dis ah ouais alors que maintenant j'ai accès avec un guide sur internet et tu te dis bah ouais tu peux clic clic j'ai un guide j'ai mon deck c'est des éléments de communication j'achète j'y vais go quoi tu penses qu'il y a un autre truc des idées qui se perdront tant pis il y a un autre truc aussi qui est à prendre en compte en tout cas moi je le vois en tant que consommateur de Magic je mets tellement de thunes dans Magic Arena que ça me fend en deux de devoir racheter ce que j'ai sur Magic Arena c'est vrai que ça si les deux communiqués au moins à 50% genre et c'est le seul TCG au monde qui te demande de doubler tes cartes ouais et c'est horrible en fait et je pense que ça vient de là si le standard maintenant il est Magic Arena only c'est parce que les gens qui dépensent 100 balles pour précommander le nouveau set outlaw sur Arena comme nous j'ai pas trop envie d'acheter des Terreurs d'Epic et des Tiny Bones parce que Wizard of the Coast nous ne nous soutient pas sur la création de contenu pour Magic Arena on a que T on dépense nos 100 balles régues à chaque sortie si quelqu'un d'une fois disait que la taille du chèque devait être énorme ce qu'on disait oui oui pas assez et non pas assez trop petit montant du chèque trop petit et je pense que à notre échelle comme nous pardon il y a plein de gens qui consomment Magic Arena régul qui vont mettre peut-être 50 balles à chaque préco tu vois ouais et du coup ils n'ont pas envie d'acheter 3 shoulder raids à 240 euros c'est clair c'est clair et ça je pense que c'est aussi un problème de Magic Arena qui tu ne peux pas acheter deux fois tes cartes c'est un truc et à un moment ça ne fonctionne pas fais comme Dragon Ball Fusion tu mets un code dans chaque booster comme Pokémon et ce code là te donne un booster ouais carrément et moi j'achèterais des boosters ah bah t'as un peu plus envie d'acheter une display ouais bah ouais parce que du coup quand t'achètes ta display t'as 36 boosters sur Arena et 36 boosters Arena c'est combien là actuellement c'est à peu près 1€ le booster c'est à peu près 1€ le booster doit être 36€ ouais donc techniquement nous ça nous ferait une remise de 36€ quoi ça nous ferait une remise d'à peu près d'un tiers quoi ouais sur une boîte de booster suivant ce que t'ouvre et tout franchement c'est facile rentin plus facile rentin en tout cas bah ça serait juste mieux quoi et je pense qu'il y a pas mal plus de gens qui joueraient en standard papier s'ils pouvaient récupérer ce qu'ils dépensent dans le papier un peu sur Arena plutôt que sur Arena encore une fois comme tu dis c'est des idées qui se perdent c'est des choses que les gens ont déjà théorisées depuis longtemps et moi je le ressens à mon échelle en tant que consommateur et je pense qu'il y a trop de gens qui se disent ok en papier magique bon je vais faire du Pioneer ou du moderne pourquoi je ferais du standard je peux en faire sur Arena me vient une autre idée mais t'as raison effectivement ce serait qu'ils changent leur formule de création de produits standards donc t'as toujours l'extension le limité tu connais mais il y a certaines cartes qui sont pas enfin qui sont poussées dans l'extension bah on le voit des fois c'est genre comme la Terre des Piques et tout et ça t'en fais des structures deck mais du coup au lieu de faire au lieu de faire des challenger deck comme ils font c'est à dire des decks existants mais disponibles pour rendre accessible des formats qui est une super chose refaites-en faites-en tous les ans franchement pas de galère même rééditez-les parce que là il y en a plus donc n'hésitez pas tu fais des structures deck où justement tu fais le deck structure deck Terre des Piques le deck Crime voilà Rackdose Crime plutôt des decks bicolore je comprends pas que Magic fasse pas ça tu fais ça et quitte à même alors là je sais que les gens ne sont pas fans de ça mais à mettre des cartes un peu exclusives dans le truc genre des skins c'est le game si jamais tu fais ça en fait si tu développes ces produits-là t'es un peu obligé de donner une petite exclusivité au produit tu vois tu mets des skins une texture de folle je sais pas peu importe dedans tu le vends un peu plus cher qu'avant parce qu'avant c'est 15€ mais c'est deck préco nul là tu peux chiffrer un petit peu plus et tu te dis si j'en achète deux j'ai tout le deck c'est un tournoi FNM régul classique et du coup moi j'ai ça par exemple alors pourtant j'ai envie de faire du standard mais c'est vrai que les derniers tournois standard auxquels j'aurais pu participer ils tombaient mal pour mon calendrier mais genre même moi qui ai envie de faire du standard là tu me dis ce produit existe pour Outlaw j'en achète deux mais tout de suite et je vais faire du standard tu t'achètes x2 l'oragdoscream voire même tu sais quoi je prends x2 de tous et du coup je peux changer de deck si jamais je veux faire souvent du standard en plus ce qui est bizarre c'est que Magic ils aiment bien quand même regarder ce que fait la concurrence TCG actuellement et s'en inspirer notamment sur des traitements folles sur le fait qu'il y ait des boosters collector sur tout l'aspect un peu plus business entre guillemets ils aiment bien regarder ce qui se fait ailleurs et ça ils le font pas je comprends pas trop t'appelles ça les standards kickstarter deck tu vois ouais alors que Flash & Blood t'as tes blitz deck qui sortent et tes blitz deck forcément ils réinventent pas l'eau chaude c'est la mécanique que t'auras dans les versions compétitives des decks sur Yu-Gi-Oh pareil t'as tes structure deck alors eux c'est pas lié à des extensions c'est juste des structures deck qui sortent et qui poussent une mécanique et qui sont des supports pour d'autres trucs mais en tout cas ça se vend toujours très très bien ouais ouais Wizard on vous donne plein de solutions pelle-mêle comme ça pour remettre le standard au bout du jour un petit showdown most wanted c'est pas mal mais à mon avis en tout cas en France ça va pas suffire pour moi il faut donner accessibilité c'est à dire tiens un deck tu peux jouer tout de suite en standard avec ouais tu veux pas jouer c'est pas grave t'as tes petits skins t'as récupéré tes cartes tu pourras faire ça et dedans même si jamais vraiment vous voulez Wizard vous mettez un petit un petit échantillon de cartes commandeurs allez comme ça ceux qui vont acheter ça pour faire du standard vous avez le petit quota ils ont la petite dose vous avez votre petit quota commandeur de shoot quoi on vous connait Wizard voilà mais sans déconner c'est pas facile c'est pas difficile à faire la règle d'oscrime qu'on a présenté tu sais tu mets des landrars et tout il faut pas grand chose ouais mais tu mets pas il faut pas que tu puisses tout avoir x4 parce qu'il faut vendre aussi tes produits non mais tu mets un landrars mais tu fais en sorte que quand t'achètes deux decks tu puisses avoir une mana base qui est pas horrible tu mets une Giza dedans et donc du coup t'as deux Giza quand t'as le double du deck et après tes Unko c'est des cas sur les compagnies tu en mets deux dans chaque pack ou même tu mets ton carré d'unko et ce qui va se passer c'est que les cartes que t'as en trop et bah après ces gens là ils vont les filer à leurs collègues ou à des débutants en LGS et ensuite petit à petit les mecs arrivent avec 0€ rien qui récupèrent de la carte juste en étant dans l'LGS parce que du coup ceux qui achètent plusieurs packs ils ont des surplus et ceux qui ont les surplus ils peuvent peut-être s'en servir pour commencer à faire des decks et ça snowball quoi je peux faire ça ça ruisselle tu fais des bons decks mais sans trop sans les rares tu vois parce que tu mets toutes les rares c'est compliqué mais c'est pas trop trop dur de par exemple faire Agdo sort la loi c'est très simple de le faire en budget en associant deux decks et d'aller t'amuser à la fenêtre et puis t'as juste à faire deux decks t'en fais pas mille comme il faut pour le commandeur tu fais deux decks par extension nickel parce qu'en fait s'il y a une extension t'achètes pas un des deux decks qui sort t'achètes celui de toute façon si là actuellement admettons que notre idée elle est pas trop applicable finalement avec les decks actuels c'est très simple pour eux en tant que game design de prendre en compte cette idée là dans le développement de leur set donc admettons que là vous dites ah mais non mais là ça marche pas parce que ça demande trop de rares ça demande trop de ci on s'en fout dès lors qu'ils ont l'idée ils adaptent le game design à l'idée et s'ils adaptent le game design à l'idée c'est comme notamment sur Flesh and Blood quand t'achètes tes préco blitz il n'y a pas de majestique dedans et pourtant tes préco blitz il marche bien mais t'as pas besoin d'en acheter deux en plus t'achètes qu'un seul et ça marcherait bien c'est pour ça je parlais de changer le produit parce que l'extension standard pour moi est un peu modifiée avec ça et du coup si tu veux dans ton extension standard ils foutent des big scores des machins des skins pas forcément légal mais tu récupères tes boosters t'as perdu un gris et du coup les gens ils sont contents moi j'achète je pimpe notamment pour l'EDC donc les nouvelles cartes qui sortent les nouveaux skins je suis client de ça donc ça même si j'achète pas forcément de booster mais je pourrais être client et à côté j'achète mes decks de structure je vais faire mes tournois standard je suis régalé quoi et j'achète en complétant on a un petit peu dévié on voulait parler de l'événement Mossfantid mais ça nous a emmené sur remettre comment on joue en standard remettre le standard au goût du jour bon bah nous on a pas mal d'idées et je pense qu'on n'est pas les seuls la communauté a plein d'idées il faut juste que Wizard of the Coast ils écoutent les idées et le problème c'est que leurs chiffres avec des trucs comme standard Mossfantid et la rotation de 3 ans ils ont déjà des chiffres en hausse aux Etats-Unis donc finalement ce qui se passe en France s'en bat un peu les couilles mais peut-être que ça va découler ensuite en France peut-être que notamment beaucoup de gens se disent mais je vais pas commencer Outlaw avec 12 extensions quand dans 3 mois j'ai Bloomberg avec 9 extensions seulement peut-être que Bloomberg ça va être le vrai départ du nouveau standard que tout le monde attend pourquoi pas pour moi c'est Bloomberg et la rotation de l'année suivante qui vont être déterminantes parce que Bloomberg c'est la première rotation depuis 2 ans maintenant oui c'est ça c'était il y a 2 ans la dernière rotation et l'extension d'après ça va être la première rotation elle avait que des sets on savait que ça allait durer 3 ans alors que là on a commencé à acheter des sets on pensait que ça allait durer 2 ans finalement 3 c'est vrai il y a un autre truc qui a tué le standard au-delà de parce que c'est pas vraiment Magic Arena maintenant pour se remettre en standard les gens ils comparent le fait qu'ils dépensent de l'argent sur Magic Arena mais pré-Covid les gens ils jouent à la fois en standard et sur Magic Arena et ça posait de problème à personne c'est vraiment le Covid de la perte du circuit compétitif et compagnie la mise en avant du duel commandeur en France qui fait que le standard lui il a un peu tombé en désuétude mais il y a un autre truc qui a je pense un peu enterré le standard c'est que les gens ils attendaient une rotation de fou et il n'y a pas eu de rotation et on leur dit et on continue ils ont fait et 2 mois avant ils ont dit en fait il n'y aura plus de rotation je pense que ça a tué les gens ça en fait il y a eu le côté ah du coup on peut s'y mettre on peut récupérer les cartes et tout et il y a eu l'autre côté de ah merde moi j'attendais tout ce que j'ai pas récupéré tu me dis il faut que je prenne là et c'est pour ça que je parlais de la rotation suivante parce qu'à celle là on perd Kappena les trios Kamigawa donc plein de cartes bon des bonnes cartes mais des cartes un peu coûteuses pour les gens mais quand on va perdre notamment chez Old Red c'est là où on va dire ok c'est bon on peut jouer et ça coûte un peu moins cher c'est vrai qu'on l'a réédité ça serait pas mal c'est sûr ça arrive là si dans Bloomborough elle est un peu comme ça cachée entre deux fougères en fait c'est un renard c'est chez Old Red ah bon on dirait quand même chez Old Red je vois bien chez Old Red dans le match 3 c'est mon petit call il pourrait c'est genre moderne vite fait et on sait que ça ne lui dérange pas de faire des réimpressions c'est genre pionniers ouais un skin de chez Old Red ils appellent ça genre légende du passé alors que c'est pas du tout du passé je la mettrai s'ils sont malins je la mets dans le match 3 ouais à voir bon en tout cas voilà on a donné plein de bonnes idées Wizard qui ne nous écoute pas n'hésitez pas ou plein d'idées de merde vous avez peut-être des meilleures idées encore ou plein de bonnes idées de merde et on vous attend dans les commentaires évidemment tu vois c'est ça si vous connaissez quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait Monsieur Wizard faites dites non mais non on prend zéro c'est pas grave on veut juste que ça arrive ces vidéos là où on parle entre guillemets de Wizard et on parle du standard entre guillemets plus vous donnez de visibilité à ces vidéos là effectivement il n'y a pas Monsieur Wizard qui regarde la vidéo mais ça fait quand même son petit bruit tu vois ça peut être utile on espère on verra rapide point rapide point sur le Secret Lair là on a l'Equinox Super Drop alors il se termine le 29 avril si jamais vous voulez récupérer encore les produits qui sont disponibles et je crois qu'il n'y a plus qu'un ou deux Secret Lair qui sont disponibles tout le reste est sold out notamment les Secret Lair Universe Beyond sur Fallout on vous avait parlé pareil sur un podcast précédent que la formule des Secret Lair changeait avec maintenant on n'est plus sur du print on demand on est sur du print limité et on se demandait à quoi ça allait ressembler ça ressemble à ça c'est sold out c'est ça là je savais que ça sortait mais quand je regardais c'était pas encore sur le site donc je me disais bon plus tard plus tard et j'ai pas activé me rappeler ça a mis quelques jours parce que moi je me suis connecté et tu pouvais commander tout le Fallout ça a pas été sold out c'était pas en 24 heures mais je dirais en 3-4 jours en 3-4 jours il n'y avait plus rien et moi j'ai loupé la fenêtre en fait j'ai dû regarder genre la veille j'ai pas regardé 3-4 jours occupé on fait des trucs d'un coup je me dis ah ça y est ils sont sortis parce que je vois des gens sur Twitter en parler j'y vais et il n'y a plus celui que les gens voulaient qu'un de ce drop là il n'y était plus et je me dis bon je peux le racheter après mais si je le paye plus cher j'ai pas envie non plus maintenant le Secret Lair ça devient un petit peu produit de luxe pas produit de luxe le univers de la sneakers quoi ouais faut être là quoi ouais faut être là t'as ta raffle quand ça sort faut être là quoi c'est comme pour t'inscrire un tour dans l'Orkana quoi ouais ouf non parce qu'on y était là et c'était pas facile ça marche même pas l'Orkana bon si on admet que à la sortie tous ceux qui sont là ils ont leur quantité bon pas trop trop râlé quoi ouais je trouve que ça manque un peu de quantité et je pense qu'ils vont corriger ça au fur et à mesure mais ils sont quand même très contents de juste vendre une quantité parce que même si Wizard n'a pas les mêmes problèmes d'impression que d'autres TCG ils sont quand même limités par les imprimeurs Wizard et parce que notamment ils manufacturent des fois des Secret Lair que j'ai acheté ils viennent des Etats-Unis des fois de Belgique des fois de rarement de Belgique plutôt de Etats-Unis et Japon mais du coup Japon et les frais de Porsche ils ne sont pas très élevés ça doit être un peu mieux imprimé d'ailleurs peut-être c'est peut-être de meilleure qualité mais du coup ils sont plutôt contents de faire uniquement du on print à l'avance et un certain nombre et s'ils peuvent augmenter un peu ce nombre c'est pas déconnant c'est pas déconnant parce qu'ils peuvent toujours redistribuer leurs Secret Lair de toute façon on avait déjà discuté vous pouvez écouter le précédent podcast si vous voulez un petit peu tous les tenants et les aboutissants que ça pouvait impliquer d'avoir maintenant des Secret Lair qui sont plus sur demande mais qui sont en drop comme ça on s'attendait plus ou moins aux résultats c'est factuel la plupart sont sold out il faut se dépêcher pour les cliquer d'ailleurs ils ont annoncé ça très vite parce que dans le dernier podcast on n'a pas parlé parce que c'était pas annoncé on savait qu'il y avait un drop mais on savait pas ce qu'il y avait dedans à part Fallout et entre le dernier podcast donc il y a deux semaines et celui-ci ça a été annoncé c'est sorti sold out donc pour nous pour le podcast c'est pas très bien et pour vous ça veut dire pour ceux qui sont fans des Universes Beyond il va falloir se bouger moi typiquement je commande la plupart des Secret Lair Universes Beyond alors là j'ai pas fait Fallout parce que je connais pas l'univers du jeu mais tu vois je sais pas quand il y aura ma collab alien que j'attends depuis 20 ans l'année prochaine je vais devoir me battre comme chaque année et je pense que je vais devoir me battre vachement plus que sur Fallout et que ça va pâturer 3 jours après il va falloir faire attention de ce que je vois à part le deck où les gens avaient pété un plomb quand ça se revend sur le marché secondaire c'est très abordable c'est plus cher mais c'est très abordable mais t'as pas encore eu une collab sans manquer de respect à Fallout t'as pas encore eu une collab en mode Final Fantasy tu vois ouais c'est vrai à voir à voir à voir mais à Marvel dans un an je suis curieux dans un an on parla de Marvel il y a Marvel mais alors je suis pas pressé pour mon Magic mais je suis pressé pour voir l'actualité du monde la curiosité d'enfant exactement oh qu'est-ce qu'il se passe je veux voir ce que ça va donner tu vois je veux voir battre être complètement fou en mode wow Magic c'est le meilleur TCG du monde pas pour les bonnes raisons battre mais c'est pas grave c'est bien faut le dire déjà et oui c'est cool en parlant de Fallout et de Marvel Pro Tour Outlaw la semaine prochaine rien à voir rien à voir du tout Pro Tour Outlaw qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Pro Tour qu'est-ce que c'est Outlaw Outlaw vous savez c'est une nouvelle extension qu'est-ce que c'est Pro Tour c'est le plus haut niveau de compétition hormis les Worlds évidemment les Worlds qui sont fin de cette année du 25 au 27 octobre réservez la date à Las Vegas là c'est le pinacle de la compétition et là du coup on a le Pro Tour le deuxième de l'année il n'a que 3 par an et il sera en standard donc ça fait plaisir Draft Outlaw et Standard Outlaw et autres on va voir les pros du coup se bagarrer et niveau timing on retrouve les timings qu'on adore avec Val qui était un petit peu perdu c'est-à-dire que l'extension sort donc là elle est sortie officiellement le 19 même si depuis le 12 on a accès aux cartes etc elle est sortie le 16 sur Arena et le 27 il y a la compétition donc ça veut dire que les pros bon ils ont commencé avec les reveals évidemment mais ils n'ont pas beaucoup de temps de bagarre ils ont quoi 3 semaines depuis bien quelques semaines 3 semaines on va dire allez 4 semaines max ils ont commencé à build c'est ça ils ont un mois pour préparer et ça veut dire que nous on va arriver au Pro Tour en tant que caster un peu moins ils doivent submitre les decklists donc en vrai ils ont moins que ça c'est ça mais eux ils ont un mois de préparation ils vont garder ça dans l'ombre et donc du coup il y a peu de decklists qui vont sortir parce que typiquement sur MTGO quand les gars ils testent c'est qu'ils font des ligues pour pas que MTGO reprenne leur deck qui a fait 5-0 à 4-0 ils concèdent donc en fait les listes du Pro Tour vous les verrez pas maintenant ils testent beaucoup en interne c'est ça tu fais pas trop de ladder tu fais pas de et pour nous c'est giga hypant en tant que caster et pour vous en tant que spectateur d'arriver dans un tournoi où vous ne connaissez pas le metagame et où vous surtout ne connaissez pas les decks qu'allez être joués vous allez découvrir des synergies et des decks au Pro Tour à Outlaw et ça c'est mais ultimissime peut-être encore une team qui trouve le nouveau Van Ripper bon c'était un pionnier mais une team qui trouve le nouveau Van Ripper sauf qu'à mon avis pour impacter le pionnier c'est plus dur qu'impacter le standard donc le nouveau Van Ripper c'est plutôt les nouveaux Van Ripper pour ce genre là je pense et c'est là que ça va être cool si en plus comme moi je théorise Outlaw ouvre pas mal de nouvelles decklist j'ai hâte de voir ça pour rappeler un petit peu la structure de l'événement ça sera comme d'habitude 3 rondes de limité Outlaw et 5 rondes de standard par jour le jour 1 le jour 2 et après on aura le top 8 qui lui se passera en standard full standard toujours les big boss on aura toujours les grands noms du moment Jermyn El Depra champion du monde Thierry Rambois pour le joueur français qui a réussi à se requalifier Gab aussi il s'est requalifié il me semble ouais il y aura Gab qui est qualifié aussi on a la team Enchec la team Chanel Fireball Simon Yeltsin Seth Manfield tous les gros noms qui ont bien performé sur les anciens événements donc on va regarder ça on va se régaler ça sera casté sur notre chaîne pas sponsorisé par Wizard of the Coast maintenant on est sponsorisé que pour les protours qui sont liés à une Magic Con il faut savoir que ce protour là il est joué mais à un événement protour il n'y aura pas un stand d'Ultimate Guard sur lequel on pourrait se déplacer pour se greffer et venir caster sur place c'est lui clos donc du coup on le castra on le castra à la maison mais on essaiera d'ailleurs de retranscrire la même énergie et le même kiff bien sûr de toute façon quand on caste c'est full screen avec juste nos voix donc qu'on soit là-bas ou chez nous on n'aura pas les pros on n'aura pas les pros qui viennent on n'aura pas Gab qui passe en mode salut les gars moi j'ai déroulé ça va vous ? ils viennent pas pour nous débriefer leur game et des casting game avec nous mais sur le contenu principal sur le contenu viewer ça change rien et c'est même plus hypant moi je trouve qu'un protourpionnier surtout avec la sortie d'extension c'est clair c'est clair c'est clair très très hâte d'avoir ce que ça donne le gagnant repart avec 50 000 balles il y a 500 000 euros lissés sur l'événement c'est quand même des gros cash price des gros sous c'est vrai que l'organized play de Magic c'est plus ce que c'était avant mais ça reste en tout cas un des circuits compétitifs qui donne le plus d'argent quand même dans son circuit on peut quand même encore le notifier c'est la mise en place sur laquelle on peut avoir des choses à dire par rapport à ce qu'il faisait avant mais sur le fait d'avoir une vitrine et de dépenser de l'argent pour pour le coup c'est pas mal c'est lissé sur tous les joueurs qui seront en présence parce que les mecs qui participent je crois récupèrent déjà quand même une belle somme d'argent un truc comme 1000 euros je crois c'est aux environs ça dépend combien il y a de joueurs donc c'est plutôt pas mal et puis ouais on a juste à découvrir les secrets du standard ouais carrément donc rendez-vous la semaine prochaine heure de départ il faut que je regarde mais normalement c'est 18h ouais si on vous fera un visuel pour Twitter ouais au pire c'est 17 ou 18h on va pas se tromper de beaucoup donc n'hésitez pas et évidemment sur nos réseaux pour être tenu au courant même dans nos vidéos dans celle de mercredi du coup prochain on vous dénoncera ça ouais à celle de Sulta Yoko Temuroko et Théor d'Epic normalement celle-là ouais pas encore tournée je ne vis que pour ça je ne vis que pour ce moment ok petit quiz pour se finir petit quiz on se finit juste juste une question vrai ou faux vrai bah voilà c'était le quiz j'étais pas très inspiré allez c'est parti pour la partie multicette CG et non c'est pas vrai quiz aujourd'hui quel est-il vous pouvez jouer à la maison évidemment enfin à la maison là où vous êtes quand vous écoutez ce podcast vraie carte ou pas ah vraie carte ou pas selon les noms exactement j'ai pris des noms de cartes de l'extension et j'ai créé des noms de cartes également et je dois te dire si ça existe ou pas c'est ça c'est nul j'ai pris j'ai essayé de prendre parmi les cartes qui existent un peu de rare ou de mythique d'accord j'ai pas pris les cartes qui existent pas t'as pris quoi j'ai pris plutôt un co-erar j'ai pas pris de mythique d'accord pour les cartes qui existent pas et un peu de commune aussi pour les cartes qui existent pas mais je t'avoue qu'il y avait des noms que j'avais très envie de très envie de mettre pour voir si tu connais ou pas donc j'ai farfouillé un peu on est parti vas-y vas-y j'en ai j'en ai 16 et si jamais il se trouve que tu faisais 8-8 8 bonnes 8 fausses t'en as une 17ème j'ai une 17ème pour le plaisir alors spoiler je vais probablement pas faire 8-8 un petit dernier un petit dernier ouais ça ça fait un petit dernier pour la route c'est très saloon quoi c'est très saloon c'est très saloon et du coup c'est faux c'est un rituel blanc qui blinque en mars ça s'appelle un petit dernier ça je vois très bien ce que c'est c'est pour 3x oh putain mais le pire c'est pendant les spoilers les cartes sont anglaises les titres sont anglais pendant les spoilers ça dépend les cartes ouais la plupart la plupart en fait le spoiler visuel est en anglais et c'est quand tu mets la souris dessus sur Magicville que t'as le texte en français mais tous les spoilers sont en anglais ok un petit dernier bah j'avais pas faire dérailler le train un peu long je vais me faire baiser je suis nul faire dérailler le train là c'est vraiment à l'affect soit tu la connais soit tu jauges mais tu la connais pas je vais dire faux par défaut bah faux c'est faux c'est moi qui l'ai inventé ça va ça marchait bandit du désert bandit du désert non c'est faux c'est faux aussi ouais mais sache qu'il y a 3 cartes avec bandit dans le nom ouais ouais ça m'étonne pas par contre s'il y a un bandit du désert je préponds une carte qui s'appelle bandit du désert pour moi je change pas une lettre histoire de quoi pour moi bandit du désert c'est tu sais la petite phrase après un nom d'une créature légendaire ouais genre j'espère bandit du désert exactement duel à midi oui oui ça je connais c'est la carte de side oui c'est la carte de side en champ de blanc un spell par tour et un peu tué oh t'as à 3 points déjà t'es chaud je suis chaud saloon accueillant on a déjà le salon accueillant pas à moi on a un salon accueillant on a le petit salon élégant non ? petit salon élégant ouais mais c'est ça n'a rien à voir quoi salon et saloon c'est des mots qui se ressemblent non y'a pas saloon accueillant y'a pas saloon accueillant mais ça aurait pu être un London Co un dernier boulot oui on en a rigolé ensemble ouais bien joué putain t'es chaud c'est un rituel blanc tu sais ce qu'il fait non pas du tout en vrai il est pas mal c'est le truc impétuosité là et tu peux réanimer des trucs en fonction de ce que tu payes ok en blanc en blanc ouais ah mais oui c'est bon un peu cher c'est bon je l'ai c'est pas mauvais monté à cheval monté à cheval ? ouais je dirais oui et non ouais mais ça aurait pu mais ça aurait pu ok ok t'en t'es à combien là ? tu dois être à 5 t'en as eu 1, 2, 3, 4, 5 ouais t'es à 5 c'est ça mettre les bouchées doubles genre ça ça a pas déjà été utilisé à Magic quoi ? si jamais j'ai inventé c'est une carte qui n'existe pas t'as vérifié qu'elle n'existait pas dans un autre set ? non t'as peut-être pas vérifié mais je dis pas que ça existe mais ça me paraît fou que Magic ait jamais inventé une carte avec ce nom là normalement non mais bon je peux me tromper bah du coup c'est une carte qui n'existe pas et c'est un enchant bleu qui copie tous les rangs la loi tu fais baiser quoi je voulais baiser tu m'as baisé c'est contre-baise quoi éperon de contrebande éperon de contrebande j'adore ce jeu moi j'adore je pense que c'est vrai et c'est faux ça y est je suis perdu il est rentré dans ma tête on sait parce qu'il y a des enfers éperons il y en a plein oui il y a plusieurs enfers éperons mais c'est un clan ouais ouais enfin un clan une team je ne sais pas la clé du coffre-fort on sait qui c'est la clé d'ailleurs on a parlé alors c'est ah non c'est pas la clé du coffre le bordel là c'est ce qu'il y a dans le coffre ah oui le bordel témur la clé du coffre-fort oui ça existe ça existe c'est l'équipement bleu OZEF maintenant je suis dans un mood où j'ai pris assez d'avance je dis que vrai ça dépend j'ai un peu randomisé le truc ouais ouais le servant du dar genre si t'as inventé ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens servant du dar bah si tu l'as inventé pourquoi le servant du dar non c'est vrai c'est vrai ? ouais c'est une créa 1 3D stutch mec trop bizarre si t'inventes le servant du dar parce que ça me faisait marrer comme nom et quand il touche tu peux le sacrifier si t'as commis un crime pour faire des mecs tutors ok c'est pas mauvais en vrai je suis à quoi ? je suis à 7-8 là ? t'as 1 2 3 tu peux te gagner un jeu enfin 4 5 moi d'ailleurs je te fais pas un quiz dans la partie multilité CG je te mets juste dans la sauce je sais c'est trop marrant alors ton salaire mais ça n'a rien à voir avec le multilité CG je vous le dis en plus c'est pas loin de ça attend je sais plus combien on est les gens qui regardent qui savent très bien un petit dernier t'as fail faire derrière le train c'était bon Band of the Desert c'était bon dual mini 3 4 5 monter à cheval t'avais dit quoi ? faux ouais c'est faux 6 non j'avais dit vrai j'avais dit vrai donc 5 ouais et prendre contrebande t'avais dit vrai c'est faux ouais je me suis trompé click of 6 servant du dar 7 t'es à 7 là ok je suis à 7 c'est parti plus de balles plus de balles c'est faux mais ça devrait exister putain c'est faux et je vous ai étonné ça devrait trop exister mec dans cette extension ils ont pas mis click of balles mais c'est bon je suis à l'équilibre là t'es à 8 ouais couper shérif en maraud ouais vrai et je suis très content que tu dises vrai parce que c'est faux c'est faux ok je me suis dit c'est pas facile à inventer une légende qui marche bien c'est vrai tiré sur le shérif vrai on l'a joué on l'a joué on l'a joué ce matin t'es à 9 bien joué la grande attaque du train c'est quoi dérailler le train c'était faux c'est ça faire dérailler le train c'était faux ouais la grande attaque du train c'est vrai du coup c'est vrai c'est le spell rouge qui fait plusieurs phases d'attaque 10 points ruée vers l'or la ruée vers l'or c'est faux c'est un trix vert ah ouais en deux tu fais un trésor et tu mets plus de plus de en fonction de notre trésor c'est le gars qui dégueule des pièces en commandant multi ruée vers l'or craint d'avoir et non et le petit dernier pour le plaisir ouais est-ce qu'il y a une carte qui s'appelle la vache tu dois la créer c'est un token c'est le token de Bonipal je sais pas si c'est le token de Bonipal le token de Bonipal il s'appelle beau il s'appelle beau il n'y a pas un truc qui crée la vache il n'y a pas une carte qui s'appelle la vache est-ce que la vache existe ou pas non et si il y a une carte qui s'appelle juste la vache la vache c'est une quoi c'est une 2-2 flash vol pour 3 qui fait gagner 2p et se crée 1 et c'est une vache ouais une vache qui vole elle s'appelle la vache avec un V majuscule c'est horrible ok ah bien joué t'étais chaud j'étais semi-chaud la vache oui c'est incroyable et du coup à chaque fois que je la vends en drache je me dis la vache pour moi ça n'a même pas le droit d'exister ce nom c'est pas possible et il y a aussi bovine intervention un truc comme ça ça c'est stylé ça c'est stylé mais ils ont un délire avec les vaches en extension bon en même temps c'est une extension Cowboy ouais pourquoi elle vole autant ah non mais ça c'est une extension Cowboy mais attends on est dans un multivers on est dans un multivers oui c'est vrai faut pas chercher le justif pourquoi il y a qu'un an américain en 2025 t'étais assez chaud ouais ça va je m'en suis bien sorti mais c'est cool on va peut-être du coup conclure et passer sur la section multi-TCG nous on vous invite à switcher de chaîne directement dans la description pour la partie multi-TCG tu sais quoi je vous annonce le programme à la fin de cette vidéo peut-être que ça vous donnera envie de venir sur la prochaine on parlera du Galate-TCG événement auquel on sera présent avec la belle carte pas de reprint FR pour Star Wars énorme banlieue chez Konami pour Yu-Gi-Oh on vous parlera un petit peu des Lorcan à Disney Challenge et les Pellemels les sorties Pellemels pardon parce que les Pellemels ça va rien dire les Pellemels non ça va rien dire ça peut être plein de trucs allez à tout à l'heure merci de vous avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501